Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler des habitudes. Salut David Nation et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les Entrepreneurs s'interrogent. Alors comme je l'ai dit, on va parler de nos habitudes. Comment vous pouvez faire de vos habitudes une force ? Parce que que vous le vouliez ou non, on agit tous sous l'impulsion des habitudes. L'heure à laquelle on a l'habitude de se réveiller, ce qu'on fait les matins quand on se réveille, le train-train habituel de notre vie quotidienne, c'est tous dû à des habitudes. Et ce qui est intéressant en tant qu'être humain, c'est la capacité de pouvoir progresser. Donc quelque part, vous avez envie d'acquérir une bonne habitude. Par exemple, faire plus de sport, ou vous pouvez par exemple vaincre une mauvaise habitude, comme par exemple le fait d'arrêter de fumer, comme le fait de manger n'importe quoi, comme le fait de passer trop de temps sur internet. Ce n'est pas du tout facile, mais je vais vous donner trois astuces qui marchent à 100% et qui pourront vous aider à cultiver de bonnes habitudes. Alors c'est parti pour la première astuce. Alors la première astuce, c'est d'être réaliste. Vous ne pouvez pas tout arrêter ou tout changer dans votre vie du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il y a certains, quand ils veulent commencer à développer ou abandonner de mauvaises habitudes et en développer de bonnes, ils vont se mettre à se donner 5, 6 choses, 6 objectifs à atteindre. Je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de manger n'importe quoi, je vais faire du sport, je vais me lever maintenant très tous les matins à 4 heures, je vais méditer 5 minutes par jour, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais au final, c'est la meilleure façon pour vous de ne réaliser aucune de ces habitudes. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous prenez une feuille de papier, ça c'est vraiment quelque chose qui marche et ça a marché aussi dans mon cas. Vous prenez une feuille de papier, vous divisez la feuille en deux. A votre gauche, vous écrivez les mauvaises habitudes que vous voulez abandonner et il y a votre droit de vous écrivez les bonnes habitudes que vous voulez adopter. Et listez par priorité dans chaque colonne les habitudes que vous voulez adopter ou abandonner. Et choisissez dans chaque colonne deux habitudes, pas plus que ça, et concentrez-vous là-dessus. Et faites ainsi de suite pour les habitudes suivantes. Vous pouvez même accélérer le processus en essayant de remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Et moi, personnellement, ça a marché. Ça a marché. Pour moi, la meilleure façon d'arrêter une mauvaise habitude, c'est de la remplacer par une bonne. On ne peut pas se dire là, bon, j'arrête de manger du chocolat. Ou j'arrête de regarder la télé à 21h. C'est vrai, c'est de bons objectifs. Mais la meilleure façon d'attendre ces objectifs, c'est de remplacer ces mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Donc, si vous, par exemple, dans votre feuille de papier, vous regardez à droite, vous avez, par exemple, une habitude. À gauche, par exemple, vous avez une mauvaise habitude. Je regarde trop la télé. Si ça c'est une mauvaise habitude, par exemple, vous avez mis dans la colonne de gauche. À droite, vous mettez, vous avez aussi une autorité, par exemple, lire un livre par semaine. Donc, vous pouvez dire, au lieu de, quand je rentre du boulot, de regarder la télévision, je vais lire un livre. Vous voyez que là, vous avez remplacé une mauvaise habitude par une bonne habitude. Ça va vous permettre d'aller plus vite dans le processus. J'espère que vous avez compris. Donc, soyez réaliste. Allez petit à petit. Habitude après habitude. Prenez deux mauvaises habitudes que vous voulez abandonner. Concentrez-vous sur ces habitudes. Prenez deux bonnes habitudes que vous voulez adopter. Concentrez-vous là-dessus. Et essayez d'utiliser le processus d'accélération en remplaçant une mauvaise habitude par une bonne habitude. C'est parti pour la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est de maîtriser votre environnement. Sincèrement, c'est tellement évident. Vous voulez arrêter de fumer, par exemple. Vous n'allez pas garder une boîte de cigarette sur votre table, dans la maison. Vous voulez arrêter de manger n'importe quoi. Vous n'allez pas garder des nourritures malsaines dans votre frigo. D'accord ? Ça montre vraiment que c'est important de maîtriser l'environnement. Donc, voici ce que vous pouvez faire pour maîtriser votre environnement. Première chose, rendez la vie compliquée aux mauvaises habitudes. Rende-la la vie compliquée. Si vous éloignez le plus loin possible de vous les choses qui vont vous faire tomber dans vos mauvaises habitudes, il sera plus difficile pour vous de retomber dans vos mauvaises habitudes. Si vous voulez arrêter de fumer, il faut vider votre maison de tout ce qui est mégo de cigarette, tout ce qui est bon de cigarette. Ok ? Et de rendre la vie plus facile aux bonnes habitudes. Vous voulez faire du sport. Vous savez que si vous vous réveillez à 6h, vous voulez faire du jogging chaque matin. Si vous vous réveillez à 6h, c'est difficile de sortir du sommeil. Ce n'est pas évident d'avoir la force d'aller faire des trucs. Surtout qu'il faut aller chercher ses pères du basket dans le placard, ses habits de sport, tout ça. Faites un truc simple. La veille, rangez vos vêtements de sport près de vous. Comme ça, le matin au réveil, ce sera plus facile pour vous d'aller courir. Donc, rétrisez votre environnement. Et dernière chose, il faut vous éloigner des personnes qui vont vous faire retomber dans vos mauvaises habitudes. Parce que l'être humain a la tendance innée à copier les personnes avec qui il est. On a tendance à s'imprégner de notre environnement. Les gens qu'on fréquente ont une influence très très grande sur nous. Si vous marchez avec des gens qui fument, vous n'allez pas pouvoir arrêter de fumer. D'accord ? Si vous voulez arrêter de fumer, si vous voulez vraiment maîtriser votre environnement, faites ça. Rendez la vie compliquée aux mauvaises habitudes. Rendez la vie facile aux bonnes habitudes. Et choisissez bien les personnes que vous fréquentez. C'est parti donc, on va voir la troisième et dernière astuce. La troisième et dernière astuce, c'est de voir sur le long terme. D'accord ? Des études scientifiques ont montré qu'il vous faut en moyenne 21 jours pour adopter une habitude. Et le cerveau, c'est un muscle qui, tout comme le muscle, les autres muscles du corps humain, devient puissant par la pratique régulière. D'accord ? Quand vous faites adopter petit à petit, jour après jour, de nouveaux schémas de pensée à votre cerveau, au bout de certains temps, ça commence à devenir naturel pour le cerveau de suivre ce schéma de pensée. D'accord ? Donc 21 jours, c'est la moyenne qu'il vous faut pour mettre pour adopter une bonne habitude. Mais, adopter une bonne habitude dépend de chacun. Certains vont adopter une habitude en moins de 21 jours, d'autres, il leur faudra plus de temps. D'accord ? Chacun a son rythme d'adoption des bonnes habitudes. Mais, ce n'est pas pour autant que vous devez vous décourager si vous réfutez. Dites-vous que l'échec est un processus normal dans l'apprentissage. Pour adopter une habitude, il faut aussi, surtout une bonne habitude, il faut être prêt à échouer. Il faut savoir, celui dans sa tête, que c'est possible qu'on puisse se réfuter. Si vous réfutez, ne vous blâmez pas pour ça. D'accord ? Le plus important, c'est de vous relever. Si vous vous dites, non, je ne peux plus rien faire, finalement, je pense que c'est comme ça que je suis né, voilà, je suis destiné à ça, vous n'allez pas arranger vos situations. Vous devez plutôt vous dire, je suis tombé, mais je vais me relever, je vais reprendre. D'accord ? Cette fois, bien tenir. Vous allez voir, c'est obligé. Votre cerveau n'est pas différent de la plupart, de la majorité des humains. D'accord ? On a tous le même cerveau. Et tous les cerveaux ont la même façon de réagir. Donc, en faisant adopter de nouveaux schémas de pensée à votre cerveau, petit à petit, vous allez l'obliger à adopter ce que vous voulez qu'il adopte. Voilà. Bon, c'était vraiment les trois astuces que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Première astuce, soyez réaliste. Deuxième astuce, maîtrisez votre environnement. Et troisième astuce, voyez sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut aider un de vos amis, taggez-le sur la vidéo, pardon. Montrez-lui que vous pensez à lui. Et voilà. Posez-moi également toutes les questions qui vous passent par la tête sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur mon compte Instagram qui va s'afficher là. Arroba David en compénieur. Ça me ferait vraiment plaisir de vous connaître. Et ça me ferait encore plaisir de savoir qu'est-ce qui peut vous aider. Et voilà. Regardez la vidéo en complément qui va s'afficher ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous ne pouvez pas venir sur la vidéo. Vous allez dire ah c'est cool et puis vous n'allez pas vous abonner. Quand même. Donc, je vous encourage à vous abonner. C'était David Diao. Et à très bientôt pour l'émission. Pour un autre épisode des Entrepreneurs Saint-Étroche. Ciao. Sous-titrage ST' 501